Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir une solution quand on a le démarrage de Windows très très lent, comme on voit la boule, elle tourne très lentement. Allez, c'est parti ! FASTBOOT Aujourd'hui, nous allons parler du fastboot ou démarrage rapide. Cette fonction existe depuis Windows 8. Elle est similaire au mode hibernation de GNU Linux et comme on va voir dans notre cas, elle nous fait ramer le démarrage, mais grave. L'historique de ce PC, c'est un PC sous Vista qui est passé Windows 7, donc c'était à la jonction, donc il est relativement pas mal. Il a bien supporté Windows 7, le propriétaire a décidé de le faire passer à Windows 10. On a mis un SSD histoire de le booster et quand on démarre, comme on voit, ça mouline, ça mouline. On cause le fastboot dans notre cas. Le fastboot, à la base, il est fait pour gagner du temps au démarrage. L'inconvénient de ce mode, c'est que des fois, on peut avoir des ports USB qui peuvent rester alimentés. Quand une application sur le PC plante, avant, un redémarrage suffisait. Là, maintenant, il faut non seulement arrêter, mais des fois, couper le courant, l'application reparte. On va voir donc, vu qu'on est enfin arrivé sur le bureau, on va voir pour désactiver cette option. Pour désactiver cette option, c'est très simple. On va ici sur le menu en bas à gauche, on fait un clic droit pour ouvrir le panel, le menu. On va sur la deuxième option d'alimentation. Ensuite, on descend sur les paramètres d'alimentation supplémentaires, qui nous ouvre l'ancien panneau d'options d'alimentation. Ici, on va cliquer sur choisir l'action des boutons d'alimentation. Puis, on va modifier les paramètres actuellement non disponibles et on va décocher ici activer le démarrage rapide. On enregistre, on éteint et on va tout de suite voir que notre PC redémarre normalement. Il s'est éteint, on le relance. Et là, comme on voit, nos boules tournent normalement. Ce qu'on va faire, je vais faire un petit test, je vais désactiver le Fastboot et je vais faire un petit chronomètre pour comparer les deux versions. On va voir combien on gagne avec le Fastboot désactivé. On va donc chronométrer, je vais chronométrer de l'apparition de la page BIOS jusqu'à ce qu'on arrive sur le bureau. Donc là, on est Fastboot activé. Allez, c'est parti ! On est sur du 2 minutes 04 secondes avec Fastboot activé. Deuxième chrono avec Fastboot désactivé. 59 secondes avec le Fastboot désactivé. On a pu le voir, de désactiver le Fastboot nous a fait gagner plus d'une minute 04 secondes. C'est énorme ! Petit paradoxe de Windows, quand on désactive le démarrage rapide, le PC démarre plus rapidement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! C'est parti ! C'est parti !